Yo les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour la première vidéo d'officialisation de cet été, car comme vous le savez, l'Olympique de Marseille a annoncé son nouvel entraîneur hier en début de soirée. Donc on va analyser tout ça dans cette vidéo, le profil de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter du côté de l'Olympique de Marseille. Il y aura aussi sa première déclaration et notamment celle du directeur général du football de l'OM, Ravier Ribalta. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc c'est désormais officiel, l'Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur pour la saison prochaine, c'est Marcelino, l'entraîneur espagnol qui était libre de tout contrat. Donc c'est pour ça que Pablo Longoria avait pas mal d'avantages sur ce dossier. Donc l'entraîneur rejoint l'OM en juin 2025 pour un contrat de deux ans. Donc c'est une longue connaissance de Pablo Longoria vu qu'ils ont travaillé ensemble du côté de Valence. Parce que Marcelino a entraîné Valence, Villarreal, l'Atlétique Bilbao et le FC Séville. J'ai vu qu'il avait entraîné le FC Séville aussi. Donc voilà, il a entraîné qu'en Espagne. Ça va être sa première expérience en Ligue 1. Et en plus de ça, il pourrait y avoir un petit cadeau lors de son arrivée. C'est Geoffrey Condogbia qui pourrait arriver du côté de l'OM. L'OM a peut-être trouvé un accord aux alentours des 7 millions d'euros pour le chouchou de Marcelino. Parce qu'il l'avait sous son aile lorsqu'il était à Valence. Donc déjà peut-être un cadeau de la part du club fosséen. Et Romain Saïs aussi, normalement, devrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Il y a des dossiers qui étaient presque validés. Mais il fallait attendre l'identité du nouvel entraîneur. Donc on va décrire ensemble le profil de Marcelino. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Donc l'Olympique de Marseille a annoncé sur son site, en communiqué, le nouvel entraîneur Marcelino. Donc passé par de nombreux clubs historiques, Marcelino Garcia-Toral a su se forger une renommée grâce à sa culture tactique et aux trophées glanées au cours de sa carrière. Alors on sait que c'est un entraîneur adepte du 4-4-2. Donc là on va passer d'un 3-4-2-1 à un 4-4-2. Donc il risque d'avoir un remaniement au niveau de l'effectif. Parce qu'une nouvelle philosophie de jeu. Parce qu'avec Igor Tudor, on avait des pistons. Et là on va repasser sur une défense à 4. Donc Pablo Longoria avait détaillé qu'il pourrait y avoir 40% de l'effectif qui pourrait être changé lors de ce mercato d'été. Donc on va avoir du remaniement au niveau de cet été. Avec Valence, il remporte notamment la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019 et qualifie le club pour la Ligue des Champions. Donc c'est un entraîneur généralement qui visait le top 6 partout. Il est passé à chaque fois durant ces deux saisons. En 2021, à nouveau contre le club catalan, il permet à l'athlétique club Bilbao d'ajouter une super coupe d'Espagne à son palmarès. Le premier trophée du club basse depuis 1984. Donc c'est quand même un entraîneur qui remporte des trophées. Il en a remporté. Il sait ce que c'est de jouer contre une grosse équipe. Donc on va voir au niveau de la Ligue 1 comment il va savoir s'adapter. Prenant l'organisation collective et le jeu à la verticale par rapport à son 4-4-2. Donc c'est vraiment défensif. Et ça se projette vite vers l'avant avec pas mal d'intensité. Marcelino est reconnu pour la culture du travail et de l'exigence inculquée à ses équipes. Donc on sait que c'est un entraîneur qui visionne longuement les vidéos de prépa d'avant match, voire aussi d'après match pour analyser un petit peu ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas dire qu'il est strict comme Igor Tudor, mais il a ses principes. Et voilà, même au niveau des conditions physiques de ses joueurs, il faut vraiment que ça soit carré et que les joueurs soient en forme. Et il a d'ailleurs remporté le trophée du meilleur entraîneur du championnat espagnol. Et dernièrement aussi en 2018. Il a remporté trois fois le titre et dernièrement en 2018. Voilà, j'ai failli louper une phrase. Donc je pense que ça peut être vraiment une bonne chose du côté de l'OM. Même si je sais que les entraîneurs espagnols n'ont jamais été trop en réussite du côté de l'OM. Voilà, pas commencer à le tailler tout de suite. Parce que voilà, il y en a qui parlaient de Zizou à l'OM. Ce n'est pas notre Zizou. Pourquoi Marcelino est arrivé ? Mais avec Zizou, il faut arrêter les gars. Tant qu'il n'y a pas de valeur financière, Zizou ne viendra pas à l'OM. Même si ça parle de vente, Thibaut Vézirian, tout ça. Voilà, la vente, il faut arrêter. L'OM n'est pas vendue. Et je pense que si l'OM était vendue, ça fait bien longtemps que financièrement, on serait bien et qu'on serait compétitif. On ne galèrerait pas à jouer l'Europe à chaque fois pendant ces dernières années. Donc voilà, avec ça, il faut arrêter. C'est Marcelino. Il faut lui laisser du temps. Il y a une nouvelle philosophie de jeu qui va se mettre en place. Il va avoir un remaniement, comme je vous ai dit, au niveau du Mercato. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Pablo Longoria a fait ce pari. Donc il faut le respecter et voir en tout cas ce que ça va donner. Il n'a même pas été installé encore en conférence de presse pour nous expliquer un petit peu ses motivations. Il y a déjà tout le monde qui est en train de le tailler. Donc les vrais supporters de l'OM vont lui laisser sa chance, patienteront, laisser son travail se mettre en place. Et après, ceux qui commencent déjà à le critiquer, c'est que vous ne comprenez rien au foot, les gars. Désolé du terme, mais en tout cas, c'est la vérité. En tout cas, c'est mon avis. Donc je vais vous partager deux paragraphes concernant le directeur général de l'OM, pourquoi Marcelino a été choisi, et notamment les premiers mots de Marcelino, pourquoi il a choisi l'OM. Donc, Ravier Ribalta, directeur général du football de l'OM, « L'arrivée de Marcelino s'inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club ». Bon, de la continuité, pour moi, en tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas, vous, à réagir aussi dans l'espace commentaire. Quand moi, j'entends la continuité, c'est quand tu prends un coach et que tu le conserves deux, trois ans sur le banc. Bon, ben là, on a un nouveau coach, une nouvelle philosophie. Bon, pour eux, c'est la continuité, à voir comment tout ça va se mettre en place. Nos nombreuses discussions ont montré la détermination et une compréhension partagée. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière. Donc, avoir sa première en Ligue 1, comment ça va se passer ? Et en plus de ça, si tout se passe bien pour Luis Enrique, qui signe vraiment au PSG, vu que c'est des Espagnols, il pourrait y avoir un duel d'entraîneurs aussi espagnols durant le Classico, à voir maintenant si Luis Enrique signera au PSG. Et Marcelino a notamment donné ses premiers mots du côté de l'OM. Donc, je tiens à remercier l'Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l'équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l'ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total. Donc, il sait qu'il y aura des tours préliminaires et des barrages de Ligue des Champions à jouer. Une tactique à mettre en place, un collectif à préparer, une entente entre joueurs, les tours préliminaires de la Ligue des Champions et les barrages. Donc, il y a pas mal de boulot pour Marcelino et son staff. Donc, à voir en tout cas comment ça va prendre. Il faut vraiment à tout prix qu'on se qualifie pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc, voilà, moi, je vous ai dit, je fais confiance à Pablo Longoria. J'espère ne pas être déçu. On verra en tout cas comment ça se passera. Et l'Olympique de Marseille lui souhaite la bienvenue, bien évidemment, à Marcelino. Donc, voilà en tout cas sur ce que je pouvais vous dire concernant l'officialisation de Marcelino sur le banc de l'OM. Donc, voilà, c'était l'un des plans de Pablo Longoria. On sait qu'on a pris pas mal de crampes sur d'autres entraîneurs. Et finalement, c'est Marcelino qui a raflé la mise. Même si je voulais Gallardo. Même si j'étais chaud aussi pour Paolo Fonseca. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, ça sera une connaissance de longue date. Donc, j'espère que Pablo Longoria fera du bon boulot. Et aussi que Marcelino aura la mainmise aussi sur le Mercato. Parce qu'en plus de ça, s'il nous fait venir Kondo Bia, ça peut être vraiment intéressant. Donc, voilà les frérots sur ce que je pouvais vous dire concernant la vidéo d'officialisation. N'hésitez pas, vous, à réagir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette arrivée de Marcelino. Même si, bon, on sait que les entraîneurs espagnols, généralement, à l'OM, c'est compliqué. Mais voilà, comme je vous ai dit, on lui laisse du temps. Il y aura une conférence de presse, de présentation avec Pablo Longoria où on va voir un petit peu ses attentes, etc. Et on verra, en tout cas, la préparation, comment elle va se passer. Merci à vous. Allez l'OM. Et on se dit à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos et des lives que je vais reprendre sous peu parce que là, j'ai eu un peu de contre-temps. Merci à vous. C'était NTX. Allez l'OM. Ciao.